Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parcourir ensemble quelques commentaires de mes haters sur YouTube. On a fait une petite sélection aux petits oignons pour vous dans cette vidéo et je vais y répondre, je vais en tout cas vous donner mon avis. Comment répondre à ces haters ? Comment je les prends personnellement ? Mon objectif avec cette vidéo, c'est réellement d'être transparent. Je vous montre mes haters, vous allez voir que tout le monde a des haters et je voudrais également vous expliquer comment au début j'ai tout simplement... Enfin, comment j'ai réagi aux haters ? Comment ça m'a impacté ? Parce que lorsqu'on commence à créer du contenu sur Internet, lorsqu'on commence à s'exposer un petit peu, attendez-vous à avoir des haters. Et c'est toujours quelque chose qui peut être assez difficile à vivre. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo dans l'objectif d'être transparent, vous montrer que tout le monde a des haters premièrement et en plus de ça, vous donner quelques conseils sur comment y répondre, comment réagir, est-ce que vous devez le prendre personnellement ? Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et on démarre tout de suite. Premier hater de cette vidéo, bienvenue à toi. Il s'appelle donc Mike Romm. Je lis le commentaire. J'adore les pubs de ce gars dans une piscine tout pâle qui voit jamais le soleil. Lol, pense à ta vie au lieu de chercher des pigeons sur Internet. Courage, allez, profite de la vie, mec. C'est le début. En tout cas, c'est que le début. Bref, qu'est-ce qu'on peut penser d'un commentaire comme ça ? On voit que typiquement, lorsque vous allez vous exposer sur Internet, il y a des gens qui tout de suite vont critiquer. Pas ce que vous dites uniquement, mais également qui vous êtes. Et ça, c'est un truc extrêmement important à prendre en compte parce que ça arrive à tout le monde. Typiquement, moi, je vais faire une vidéo au bord de la piscine. Le gars va dire que je suis tout pâle, que j'arnaque les gens sur Internet. Dites-vous bien une chose. Il y a des commentaires de haters sur lesquels vous allez pouvoir apporter de l'importance et y répondre. D'autres où c'est complètement inutile. D'autres où ça ne sert tout simplement à rien de répondre. Un commentaire comme ça, je sais que la personne, si elle m'insulte, si elle dit que je suis tout pâle tout simplement et que j'arnaque des gens sur Internet, pourquoi rentrer dans le débat ? Si elle pense ça, tant mieux, tant mieux pour elle. Et je la laisse continuer sa vie. Dites-vous bien une chose, c'est qu'un haters ne critique jamais réellement vous-même. Un haters se plaint et il va déverser sa haine sur vous. Mais généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le frustre ou quelque chose qui est, on va dire, dérangeant dans sa vie personnelle. Quelqu'un qui est heureux dans la vie, quelqu'un qui a tout ce qu'il a, tout ce dont il a besoin dans la vie. Pourquoi il va aller perdre son temps à commenter une vidéo d'un gars qui le saoule ? Il va simplement dire, bon allez, cette vidéo, je ne l'aime pas, mais je zappe. Un gars qui est frustré, qui n'est pas bien dans sa peau, là, il commente. Typiquement, qu'est-ce que ça veut dire chez Mike Romm ? Quand il voit que je suis au bord de ma piscine en train de faire ma vidéo, il a le seum. Il a le seum parce que lui, il n'est pas. Et donc, il va essayer de se rassurer en disant, mais regarde, il fait style, il est au bord de la piscine, il arnaque les gens, machin, il est tout pâle, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, il va essayer de me descendre pour que lui, dans son propre ego, intérieurement, il se mette supérieur. C'est-à-dire, il se dise, ouais, mais moi, je ne m'abaisse pas à ce niveau-là. Moi, je suis comme si, moi, je n'ai peut-être pas autant d'argent que lui, mais au moins, je ne fais pas ce genre de vidéo, etc. Il va essayer de se rassurer pour tout simplement protéger son ego. Donc voilà pourquoi, typiquement, ce genre de commentaire, je ne vais pas y répondre. Autre commentaire, 1,5 million, point d'interrogation. Pour remettre dans le contexte, c'est une vidéo dans laquelle j'avais précisé que j'avais fait 1,5 million en affiliation pour des partenaires, tout simplement. Donc la personne dit, 1,5 million, ce n'est pas un peu exagéré ? Ah 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 ah, donc le smiley qui rigole. Ce n'est pas un peu, mais trop exagéré. On aimerait bien vous croire sur parole, mais il faut quelque chose de concret dans cette chaîne pour bien y croire. Merci. En fait, je me suis abonné à votre chaîne quand même. Bon, ok, la conclusion, je ne m'y attendais pas. Parce que je découvre les commentaires en même temps que vous. Ou alors, ça fait longtemps. Vous voyez, par exemple, celui-là, c'était il y a un an. En réalité, j'y avais déjà répondu, mais bon, c'était il y a un an. Typiquement, en fait, ce genre de commentaire où les personnes ne vont pas croire ce que vous dites. Moi, je vais dire, ok, si tu penses que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ou alors, ok, si tu n'es pas d'accord, pas de problème. Mais je ne vais même pas essayer de me justifier. En fait, si vous voulez, si vous rentrez dans le débat, si vous commencez à essayer de vous justifier, c'est là où justement, on va mettre votre parole en doute. Si vous êtes quelqu'un qui est sûr de lui, vous dites, ben ouais, 1.5 million. Et alors ? Et alors ? Je veux dire, tu ne me crois pas ? Ben, ne me crois pas. Point. Il n'y a pas de débat, en fait. Je sais ce que j'ai fait. Pourquoi je devrais m'expliquer auprès de toi ? Donc, encore une fois, on s'en fout. Le gars commente. Il n'a aucun impact. Je veux dire, personne ne va voir son commentaire. Il y a peut-être trois personnes qui ont liké son commentaire. Mais c'est quoi trois personnes ? C'est trois personnes qui pensent comme lui. Donc, trois personnes qui n'ont pas le bon mindset. Donc, trois personnes qui ne sont pas mon client cible, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je m'en fous ? Je laisse le commentaire. Je l'épingle s'il faut. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a aucune importance. Autre commentaire, cette fois-ci sur une vidéo short. Donc, si le mec annonce que ta famille est morte, il ne faut pas gâcher sa journée. Pour ça, j'avoue, pas bête le génie. Bon, là typiquement, c'était généralement. Si vous voyez le titre de la vidéo, c'est « Si tu passes une mauvaise journée, écoute ça. » Et le gars dit « Donc, si le mec annonce que ta famille est morte, il ne faut pas gâcher sa journée, etc. » En gros, si vous voulez, quand je fais des vidéos short, je polarise. Ça veut dire que... Et d'ailleurs, je vous recommande de le faire. Quand vous polarisez un contenu, ça veut dire que vous prenez partie pour quelque chose. Exactement comme en politique. Vous allez dire « Moi, je suis de gauche ou je suis de droite. Ou je suis au milieu. Ou je suis écolo. » Bref, vous polarisez. Vous dites « Je suis ça. » Ça permet de faire quoi ? Ça permet d'avoir des personnes qui sont pour vous, qui sont exactement comme vous. Et à l'inverse, de repousser toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous. Mais pour pouvoir attirer les personnes qui pensent comme vous, vous devez polariser. Vous ne pouvez pas être dans la moyenne. Vous ne pouvez pas dire « Ouais, moi, je suis un petit peu de gauche, un petit peu de droite. De temps en temps, ça, ça me va. Mais en fait, des fois, ça me va aussi. » Non, ça, ça ne marche pas. Tout le monde s'en fout des gens qui sont au milieu. Les gens sont attirés par les gens polarisés. Et donc, il faut accepter que quand vous êtes polarisés, vous allez avoir des gens de l'opposition qui vont venir essayer de vous défoncer parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Et donc, ceux-là, encore une fois, si vous voulez, moi, je ne m'en préoccupe pas. Ici, c'est même un petit peu plus loin. Ici, c'est une personne qui n'est même pas ouverte d'esprit. Je parle de quelque chose. Et vous allez voir que ça arrive très souvent sur Internet. La personne, elle ne voit que le bout de son nez, en fait. Elle ne remet pas en contexte. Elle ne réfléchit pas. Elle réagit, tout simplement. Et donc là, bon, je ne vais même pas essayer de répondre. Encore une fois, vous allez voir que la plupart du temps, on ne répond même pas ou on ne porte aucune importance à ses commentaires parce que les haters, de manière générale, est un type de personne qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas logique. Donc, la plupart du temps, on ne va pas répondre. Mais en tout cas, ça vous montre un petit peu, ça me permet d'illustrer quelques points importants. Ici, typiquement, on s'attaque à mon physique. Ici, je pense une chose, enlever les boucles d'oreilles. Ah ben, merci Vincent. Merci pour ton conseil de mode. À mon avis, j'imagine, Vincent, que tu dois être un spécialiste. Tu dois être un gars qui est dans la mode, qui travaille depuis des années, etc., qui peut donner des conseils sur la mode des autres, etc. Bref, vous l'avez compris, la personne va juger mes boucles d'oreilles, va juger comment je m'habille. Ça, ça arrive tellement. Ouais, je te conseillerais de changer de chaussure. Ou alors, regarde, le mec, il n'a même pas fait ses lacets. Ou regarde son jean, il est délavé. Enfin, j'en sais rien. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Ou alors, coupe-toi les cheveux. Ou alors, va chez le coiffeur, ce genre de trucs. Donc là, encore une fois, si vous voulez, je pense qu'en effet, ça peut atteindre. C'est clairement le genre de truc qui m'atteignait au début où j'ai démarré. Parce que quand on fait une vidéo, les gens qui critiquent ne savent pas à quel point on met du temps, de l'énergie, on essaye de bien faire. Même si au début, on n'est pas bon là-dedans. On n'est pas expert. Regardez mes premières vidéos. Vous verrez que le cadrage était pourri. Le son était pourri. La qualité était pourri. Moi-même, j'étais pourri. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tout était pourri. Et en fait, quand on démarre, même si tout est pourri, comme c'était le cas pour moi avant, je faisais ce que je pouvais en fait. Je faisais vraiment de mon mieux. Et quand tu as un mec, tu as fait une vidéo qui dure 20 minutes, 30 minutes, et que tu as le mec, son seul commentaire, c'est « Enlève tes boucles d'oreilles », c'est vrai que c'est chiant. Parce que tu te dis « Ah putain, j'ai fait une vidéo de 30 minutes, le gars, il ne retient que ça. » Enfin, c'est abusé, tu vois. Et en fait, moi aussi, ça m'atteignait ce genre de choses. Avec le temps, j'essaye tout simplement de m'en foutre. En fait, je trouve que la vraie liberté, la liberté ultime, c'est quand tu arrêtes de te soucier du regard des autres. Parce que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, mais c'est valable pour absolument tout. Tu veux vivre dans une maison, dans une maison qui est simple, même si tu as beaucoup d'argent, mais et alors ? Tu veux avoir une petite voiture alors que tu gagnes très bien ta vie, et alors ? Même si les gens vont dire « Ah, regarde, dans la voiture dans laquelle il roule, etc., elle est pourrie. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait ? Parce que ça, c'est uniquement le regard des autres. Et c'est valable pour tout. Tu veux te mettre des boucles d'oreilles ? Fais-le ! Quand j'avais mis mes boucles d'oreilles, j'étais en quatrième, non, cinquième, quand j'ai mis mes boucles d'oreilles, quand j'ai décidé de me percer les oreilles, parce que j'avais notamment des complexes par rapport à mes lobes, etc. Donc, je vous en parle, j'ai aucune honte avec ça. Et cinquième, sixième, cinquième, quatrième, j'avais quelques moqueries, notamment sur mes oreilles, etc., parce que j'avais la tête un peu plus petite, la taille de mes oreilles était celle qu'elles étaient aujourd'hui, et forcément, proportionnellement, c'est un petit peu comme les chiots, vous savez, proportionnellement, mes oreilles étaient grosses par rapport à ma tête. Et du coup, j'avais quelques moqueries, etc., là-dessus, et je me suis dit, bon, je vais essayer de me mettre des boucles d'oreilles, ça pourra... En fait, je trouve que ça permet d'éviter ça. Enfin, en tout cas, ça se remarque beaucoup moins. Et du coup, j'avais fait ça. Et forcément, les gens, ils critiquent parce que tu as des grosses oreilles. Quand tu mets des boucles d'oreilles, ils vont te critiquer parce que tu as des boucles d'oreilles. Ensuite, quand tu enlèves tes boucles... Si maintenant, j'enlève mes boucles d'oreilles, il y a des gens qui vont dire, oh, putain, regarde, il n'a plus de boucles d'oreilles. Donc, en fait, les gens critiquent tout le temps, en fait. Donc, il n'y a... C'est jamais... Ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, il faut juste essayer de se foutre du regard des autres et de faire ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous avez envie. Au final, c'est qui ce mec-là ? Vincent VS. Il me dit ça, mais je ne sais même pas qui c'est. Il a mis ce commentaire il y a un mois, au moment où je fais cette vidéo, je ne m'en souviens même pas. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout ? On zappe et on next. John Johnson. En même temps, tu as 30 ans et tu ne connais pas 4 plus 4. Bon, là, typiquement, c'était une vidéo où j'expliquais, en fait, que les gens ne vont retenir que les erreurs, que 4 plus 4, ça fait 9. Et j'ai volontairement fait ça, 4 plus 4 égale 9, pour dire, regardez, les gens ne vont noter que les erreurs. Parce qu'en fait, juste avant, j'avais fait des calculs. J'avais fait 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3 égale 6, 4 plus 4 égale 9. Et exactement, j'avais dit, à la fin de la vidéo, mais c'est marrant, parce que, regardez, les gens ne relèvent que vos erreurs. Ils ne vont pas regarder tout ce qui est juste, ils ne vont regarder que ce qui est faux. Exemple typique, John Johnson, le gars, a regardé la vidéo et a noté uniquement, déjà, il n'a pas compris l'ironie, donc clairement, on comprend le truc. De plus, je n'ai pas 30 ans, mais bon, bref. Et en plus de ça, le gars ne note que l'erreur. Exemple typique, il est tombé dans le panneau, mais exactement ce que je voulais démontrer avec cette vidéo. Et du coup, vous avez l'exemple typique des haters, comme je disais, ils ne sont pas rationnels. Le tout bab. Donc, c'est une vidéo sur la publicité Facebook. Mais depuis quand ça marche, les pubs par email, ça pète juste les couilles. Voilà. Donc typiquement, attention à un point extrêmement important avec ce commentaire qui va permettre d'illustrer ça. On a tendance à surestimer l'importance de la vie d'une personne. On a tendance à croire que quand une personne pense comme ça, eh bien, il y a d'autres personnes ou beaucoup de personnes pensent comme ça. Typiquement, je vais reprendre l'exemple des boucles d'oreilles. Si une personne vous dit, mais Rémi, écoute, les boucles d'oreilles, ça ne te va pas, arrête. Ben, inconsciemment, en tout cas avant, moi, c'est comme ça que je pensais et j'imagine que peut-être vous êtes dans cette situation. Inconsciemment, je vais me dire, mais putain, merde, il y a peut-être plein de gens qui vont penser comme lui et du coup, ça va me hanter. Quand je vais sortir dans la rue, je vais avoir l'impression que les gens me regardent et critiquent mes boucles d'oreilles. Quand les gens parlent entre eux doucement comme ça, je vais avoir l'impression qu'ils parlent de mes boucles d'oreilles parce qu'en fait, il y a un mec qui a dit que ça ne m'allait pas et donc du coup, ça ne me va pas et du coup, je vois le mal partout en fait. Et donc, on a tendance à surestimer la vie d'une personne. Cette personne dit, mais les publicités par email ou les publicités déjà, donc le gars ne comprend rien. Clairement, il ne comprend rien à ce qu'il dit mais bon bref, les publicités par email, ça pète juste les couilles, ça ne marche pas. Mais en fait, c'est son avis. Ce n'est pas parce que ce gars pense ça que c'est vrai. Donc, ok, c'est cool. Écoute, pense ce que tu veux, fais le pas et reste dans tes résultats, j'imagine, médiocres. Pense ce que tu veux. Moi, je sais ce que ça vaut. Donc en fait, si vous voulez, c'est à vous de vous être responsable de qui vous prenez la vie. C'est-à-dire, vous êtes responsable des avis que vous allez écouter. Vous pouvez décider d'écouter l'avis de n'importe qui sur internet qui va vous donner son avis tout simplement, son opinion sur ce que vous voulez. Les boucles d'oreilles, c'est dégueulasse, tu ne sais pas ta billet, machin. Ok, vous pouvez décider d'écouter son avis ou vous pouvez décider, vous êtes responsable de ça, d'écouter l'avis de personnes qui vous motivent et qui savent de quoi elles parlent et qui sont intelligentes. Si vous écoutez l'avis d'une personne au hasard, enfin random, qui n'a aucune légitimité à donner son avis, vous êtes responsable. Donc, dans ce cas-là, prenez-en conscience. Si l'avis d'une personne vous impacte, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez écouté. Donc, du coup, que vous pouvez tout simplement éviter. Autre commentaire de passe d'accord, je suis. Ok, vous notez bien une chose, c'est que la plupart du temps, les haters n'ont ni photo de profil ni leur nom-prénom en commentaire. C'est très rare, très très rare qu'un hater ait une vraie photo de profil où on voit clairement son visage et un nom-prénom typiquement Rémi Juppie. Très rare. Ça montre un point fondamental chez eux, c'est qu'ils se cachent en fait, ils ont peur. Vous verrez très rarement des haters dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je n'ai jamais vu un mec qui venait m'interpeller dans la rue en disant « Oh, regardez ce mec-là, regardez ces boucles d'oreilles » ou alors « Oh, regardez ce loser, regardez… » Mais ça n'arrive pas en fait. Les haters, ils ont peur, ils se cachent. Vous voyez, donc en fait, c'est les plus grosses, les plus gros peureux qui existent sur Internet et pourtant, ils parlent beaucoup mais c'est beaucoup de bruit. Donc du coup, son commentaire « De pas d'accord, je suis. » Ça se voit qu'il, qu'il de… Bon, je vais traduire parce que voilà, ça se voit qu'il se coupe les cheveux tout seul le même goût que pour les vêtements. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure, en gros, j'expliquais dans cette vidéo que j'ai arrêté de dépenser mon argent pour aller au coiffeur ou chez le coiffeur, pardon, et en fait, pourquoi ? Parce que ça fait des années que je me coupe les cheveux tout seul. Depuis la cinquième, je me coupe les cheveux tout seul face au miroir. Donc j'ai ma tondeuse et je suis comme ça là et en fait, typiquement, quand je dis ça dans une vidéo, mais c'est sûr que le gars va le dire, c'est sûr qu'il y a un hater qui va le dire, tu vois, genre « Ouais, ben en fait, moi, ça fait depuis la cinquième que je me coupe les cheveux et tu auras toujours le mec dans les commentaires qui va dire « Ah bah ouais, ça se voit. » Donc en fait, voilà, si vous voulez, je tends la perche mais aujourd'hui, j'adore jouer de ça parce que si vous saviez, dans mon équipe, on a une conversation dans laquelle on prend les captures d'écran de nos meilleurs haters et on se les envoie et on rigole parce que c'est des trucs, mais des fois, c'est des trucs tellement drôles parce que tu te dis « Putain, mais le mec, il est complètement à l'ouest et du coup, on en rigole. » Donc au contraire, n'hésitez pas à le tourner à la dirigeant ou prenez un haters, prenez son commentaire, prenez-le à la rigolade et envoyez-le à des amis et rigolez de ça parce que c'est vraiment ça pour moi. C'est un moment, c'est des remarques qu'on vous fait qui peuvent être drôles desquelles on peut rire et il ne faut pas s'en priver. C'est drôle. Donc on peut tout simplement en rire. Steve, pas de photo de profil. Encore une fois, Steve, ça peut être n'importe qui. « En trois ans, tu as mis 100 cas, 100 cas, tu ne serais pas de la famille à Macron. » Bon alors là, il y a clairement un petit côté politique mais on ne va pas en parler. Ici, il réagit une vidéo dans laquelle j'expliquais que j'avais mis 100 000 euros de côté à 21 ans. Chose extrêmement importante sur ce commentaire-là. Quand vous allez poster des choses et que vous allez donner des résultats, donner votre avis, partager vos retours d'expérience, il y a de fortes chances que vous ayez le syndrome de l'imposteur au début. C'est-à-dire, est-ce que je suis légitime pour donner mon avis sur un sujet ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je suis tout simplement légitime ? Et en fait, là, je donne cette information et forcément, quand je donne cette information, tu as la moitié des gens qui vont le croire, l'autre moitié qui va dire c'est de l'arnaque, c'est impossible, c'est pas possible, etc. Bien sûr, ceux qui n'y croient pas n'ont pas le mindset, on ne va même pas essayer de les convaincre. De toute façon, ils n'y croient pas. Dans leur mindset, il n'y a qu'une possibilité de le faire et si eux, ils n'ont pas réussi, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, ceux-là, je ne vais même pas essayer de les convaincre. Mais typiquement, là, la personne n'y croit pas, encore une fois, qu'est-ce que je peux y faire ? Tu n'y crois pas ? Écoute, crois-y pas, c'est tout. Si tu veux, il y en a d'autres qui y croient. Donc, encore une fois, c'est à moi de prendre la responsabilité d'écouter les personnes qui y croient ou de simplement voir les personnes qui y croient ou de mettre mon focus uniquement sur ceux qui n'y croient pas. Le problème, c'est qu'avec les haters, bien souvent, vous savez, c'est le fameux vers un moitié vide, vers un moitié plein. Vous avez 50% de commentaires de bonnes personnes, de personnes qui vont vous encourager parce que c'est aussi le cas et 50% de gens qui n'y croient pas, qui vous critiquent, machin, c'est à vous de prendre la responsabilité d'écouter les bonnes personnes et justement de tirer du bon de ça, tout simplement. Ensuite, on a SEBE. Toujours le même principe. Regardez bien, pas de photos de profil, pas de nom de prénom. Tu n'as pas de vidéo un peu plus évoluée sur la bourse parce que les ETF sur du DCA, je bats le S&P 500 tous les jours, c'est bien beau les palmiers pour dire du vent. Typiquement, le genre de commentaire qui pourrait créer un syndrome de l'imposteur chez la plupart des gens. Premièrement, faites très attention à ce genre de commentaire parce que c'est bien souvent dites-vous bien une chose, quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. De base, dites-vous toujours ça. Si une personne critique, c'est qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Donc maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi cette personne vient ici dans cette vidéo pour critiquer si comme elle le dit et d'ailleurs, elle est obligée de le justifier, je bats le S&P 500. Bon là, c'est de la bourse mais en gros, il dit je suis meilleur que toi. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi cette personne, si elle est meilleure que moi comme elle dit, pourquoi elle viendrait perdre son temps à commenter ma vidéo pour dire « Eh regarde, tu es meilleure que toi ? » Pourquoi ? Elle n'est pas bien dans sa peau. Donc soit, elle se ment à elle-même, soit tout simplement, c'est souvent des newbies, c'est-à-dire des nouveaux, des débutants qui sont là depuis trois semaines et qui, parce qu'ils ont réussi une fois à faire un truc, ils veulent t'apprendre la vie. Donc en fait, ceux-là, on ne les écoute pas. Encore une fois, attention parce que ça peut créer vraiment un syndrome dans l'imposteur, c'est-à-dire « Ah mince, putain, il a peut-être raison et tout, je pense que la plupart des gens pensent comme lui et tout, je ne suis peut-être pas qualifié pour donner mon avis sur ça. » Mais en fait, non, souvenez-vous, c'est à vous de prendre la responsabilité d'écouter les conseils de bonne personne. Est-ce que c'est une bonne personne ? Non, parce que le gars, déjà, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas combien il investit, je ne sais pas s'il a déjà perdu, est-ce qu'il est rentable, bref, tout ça, je ne le sais pas. Donc, je ne t'écoute pas, point, je ne sais pas qui t'est, pourquoi ton avis m'importerait ? Donc, voilà, on évite et on zappe. Joe Ries, comment, donc en gros, hashtag ou voilà, comment manipuler les gens faibles au KLM, donc au calme, voilà, par rapport à cette vidéo ? Là, encore une fois, bon, commentaire hors sujet, c'est une vidéo qui parle du closing, qui aide des entreprises à convertir des clients. Il y a toujours un mec, vous savez, moi, je les appelle un petit peu les justiciers du web, il y a toujours des mecs qui viennent en disant ouais, je vais vérifier vos conditions générales de vente parce que là, il y a Anguisse ou Roche ou alors, là, il y a un truc bizarre ou machin, mais moi, je vais demander à des avocats des machins, voilà, donc vous voyez, et typiquement, les gens qui viennent un petit peu en mode conspiration, machin, enfin, il y a toujours des mecs comme ça, enfin, c'est ouf, et du coup, pareil, qu'est-ce que je m'en fous ? Tu veux analyser mes conditions générales de vente ? Vas-y, éclate-toi, lis, enfin, lis-les, il n'y a pas de problème, fais-le, j'ai envie de te dire, enfin, voilà, donc en fait, ça, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est des haters, on évite, on zappe. Quentin, l'objoie, ok, là, il y a quand même un prénom, ce que tu viens d'énoncer, c'est une belle théorie de l'individualisme que tu portes sur ta chaîne, fonce mon gars, t'es le meilleur, t'as tout compris, damn, ok, bah, là, c'est plutôt, moi, pour moi, pour le coup, je le prendrais bien dans le sens où, bien entendu, il parle d'individualisme, etc., mais encore une fois, c'est le point de vue polarisé que j'ai voulu appuyer et donc, du coup, si c'est le point de vue polarisant que j'ai voulu appuyer et que le gars le voit, c'est que c'est bon, donc dans ce cas-là, point positif. MKLP, ok, c'est vrai que je comprends pourquoi t'es sur YouTube à donner des pseudo-conseils dans la vie, en fait, t'as trop redoublé la moyenne section et t'arrives toujours pas à effectuer des calculs basiques. Typiquement, c'est la même vidéo tout à l'heure, vous savez, sur les gens ne relèvent que vos erreurs. Exemple typique. C'est marrant parce que cette vidéo, elle était vraiment faite là pour ça et les mecs, ils tombaient tous dans le panneau. c'est vraiment, voilà quoi, ils n'ont aucun... C'est ce que je vous disais, ils ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez, en fait. Ils ne réfléchissent pas, ils ne remettent pas en question, ils ne vont pas regarder la vidéo deux fois. Typiquement, le nombre de fois où des personnes vont critiquer votre vidéo mais ne la regardent jamais jusqu'au bout ou le contenu que vous faites. La plupart des haters, sachez-le, la plupart des haters, si vous faites une vidéo de 30 minutes, ils ne vont jamais regarder la vidéo de 30 minutes. Ils vont regarder deux minutes et ils vont critiquer direct parce qu'en fait, ils ont... En fait, si vous voulez, ils viennent pour critiquer. Enfin, je veux dire, ils sont mal dans leur peau. C'est limite et le nombre de fois, ça m'est arrivé, c'est limite les mecs, ils voient le titre de la vidéo et la miniature, ils cliquent juste pour mettre un commentaire pour critiquer et ensuite, ils se barrent. Ils ne regardent même pas la vidéo. Donc en fait, de temps en temps, tu es obligé de mettre un titre qui est un petit peu à guicheur pour que les gens cliquent mais les mecs, ils ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez. Ils voient le titre, ils font « Ouais, tu es un gros mytho, machin et tout, mais est-ce que tu as regardé la vidéo au moins ? Est-ce que tu as vu que je parlais exactement de l'opposé de ce que tu es en train de dire ? Ouais, non, machin. Bon, écoute, allez, vas-y, casse-toi. Enfin, tu vois, je ne peux rien faire avec ça. Jérémy, si je dois mettre 500 euros c'est juste un mec qui encore une fois ne comprend pas ce que j'explique, il ne va pas essayer de chercher, il ne va pas essayer de comprendre, il va simplement dire « Ah ouais, mais si tu dis ça, c'est que ceci, c'est que cela. » Bon, ben voilà, reste dans ta zone de confort, il n'y a pas de problème. Enganiburu, donc pareil, tu parles trop. Vous imaginez, c'est une vidéo où je parle de business, elle fait peut-être 20 minutes, le gars, son seul commentaire, c'est « Tu parles trop. » Ok, mais je ne réponds même pas, en fait, je m'en fous. « Very nice if you are one of the 5% of the population who can afford it, why please the rest of the population find life or struggle. » Ok, donc en gros, il dit « Si vous faites partie des 5% de la population qui peut s'offrir ça, eh ben en gros, tu vas en gros faire, comment dire, tu vas créer de la frustration, c'est la plupart des gens qui ne peuvent pas le faire. Bon, ok, là encore une fois, c'est politique, ce n'est pas parce que je montre une vie là ou quoi que je vais critiquer les autres. Donc encore une fois, là c'est politique quand on fait du contenu sur YouTube ou TikTok ou Insta, on ne fait pas de politique. Donc si vous avez des gens qui viennent commencer à vous imposer leur point de vue, que ce soit social, que ce soit libéral, enfin bref, vous allez, ça va se faire. Le nombre de fois où des gens me disent « Ouais, tu es individualiste ou alors regarde, tu parles d'argent mais est-ce que tu as déjà parlé des gens qui ne gagnent que le SMIC, c'est honteux ? » Là, c'est de la politique. Moi, je ne réponds pas parce que c'est de la politique. Ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de politique. Je donne un avis, point. Tchim, donc c'est bien quand on ne paye pas beaucoup d'impôts mais en cas de problème, vive la France, lol. Bon, là, c'est plus une sorte de croyance populaire qui peut être intéressante également. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des croyances populaires. Par exemple, les expatriés partent de la France mais quand ils ont besoin de se soigner, ils reviennent en France. Ça, c'est une croyance très française que beaucoup de Français ont puisqu'on nous a fait croire en France que le système médical français était le meilleur du monde, etc. Là, je suis en train de donner mon avis là-dessus. Il y aura peut-être un haters qui va dire « ouais, machin », qui va donner son avis, sa science, etc. sur le système médical français. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, en gros, il y a des croyances populaires qui sont ancrées en nous et quand quelqu'un la ressort, en fait, chez nous, ça crée un gros sentiment de frustration parce qu'on a l'impression pour le coup, vu que c'est une croyance populaire, que tout le monde pense comme ça. Et c'est typiquement le cas par exemple pour le travail, c'est-à-dire si tu finis ta journée à 11h, tu es un branleur. C'est le cas par exemple pour la médecine, pour les expatriés. Bref, il y en a plein. Là, pour le coup, le seul moyen que ça ne vous impacte pas, c'est de travailler sur cette croyance populaire. C'est-à-dire si vous voyez que ça vous impacte, c'est qu'en vous, vous avez cette croyance populaire et c'est à vous d'essayer de réfléchir pourquoi vous avez cette croyance, d'où elle vient et est-ce qu'elle est inéluctable ou est-ce qu'on peut la remettre en question. Et donc là, en effet, typiquement, ça c'est pour moi une fausse croyance que j'ai brisée moi-même en venant à Maurice, en rencontrant des expatriés qui m'ont clairement dit mais en fait, quand tu vas à l'étranger, les hôpitaux, ils sont bien mieux qu'en France. Bien entendu, il faut les payer mais encore une fois, c'est de la politique donc bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus mais vous avez compris l'idée. Yann, oui enfin bon, créer sa chaîne YouTube, attendre des années pour peut-être avoir assez d'abonnés, ce qui n'est pas gagné car être YouTuber, il y a un élu sur un très grand nombre, autant jouer au loto et ensuite seulement tenter de vendre à ses abonnés. Bon là, encore une fois, c'est typiquement le défaitiste, le loser entre guillemets qui voit le mal partout et qui ne se lancera jamais dans le business parce que son premier réflexe c'est ah oui mais en fait, ça va être dur, ça va être long, ça va être difficile. Bon bah écoute, reste salarié, tu n'es pas fait pour entreprendre donc reste salarié, question que je te dis. Benjamin De Oliveira, j'avoue, j'ai déconné, je n'aurais jamais dû m'acheter de Ferrari, j'aurais été riche aujourd'hui, non mais sinon, c'est quoi ces conseils de merde ? Voilà, bon là, c'est parce qu'en gros, je donne des conseils comme quoi, je n'achète pas de nouvelles voitures, de trucs, etc. Il nous donne son avis comme quoi, c'est des conseils de merde, ok, c'est un avis, voilà, encore une fois, c'est un avis, je peux décider de l'écouter ou pas, moi, je sais que ce sont nos bons conseils, je sais que les conseils, en tout cas, je sais que les conseils m'ont permis d'atteindre les résultats que je partage dans la vidéo, à savoir 100 000 euros de coté à l'âge de 21 ans et si le gars me dit c'est quoi ces conseils de merde, c'est qu'il n'est pas prêt à entendre ça, c'est que pour lui, soit il n'y croit pas, enfin, il n'y croit pas clairement et du coup, il va dire, mais tu es un mytho, etc. Et donc du coup, je décide tout simplement de ne pas l'écouter. Impossible, qu'est-ce qu'il raconte ? Une telle somme à 21 ans sur un livret ou plan épargne, il avait combien d'argent de poche ? Là, c'est également un autre exemple typique de gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils se disent, moi je suis salarié, moi je gagne tant, donc, et en fait, ils vont essayer de faire le calcul par rapport à leur situation. Attends, moi je suis salarié, je gagne tant, donc si j'avais voulu mettre 100 000 euros de coté, j'aurais dû mettre ça tous les mois, mais en fait, c'est impossible parce que j'ai que 21 ans, donc du coup, donc en fait, c'est un mytho, donc c'est de l'arnaque, donc machin. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de façons de gagner de l'argent que celles que moi j'utilise. Non, c'est impossible parce que moi j'y suis pas arrivé, donc c'est pas possible. Vous voyez ? Donc là, encore une fois, attention à ça parce que vous allez discuter avec des gens dogmatiques, c'est-à-dire des gens bornés avec qui il n'y a pas de débat. Vous connaissez ces personnes avec qui vous essayez de lui expliquer, le faire changer d'avis parce que clairement, vous n'avez pas le même avis et que lui, en tout cas, ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce que vous dites, mais cette personne, elle est dogmatique, c'est-à-dire regarder sur Internet dogmatique, c'est une personne qui ne change pas d'avis, c'est-à-dire c'est comme ça et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Là, moi je déteste les personnes dogmatiques parce que tu ne peux pas parler avec ces personnes-là, tu ne peux pas discuter avec elles et donc, je n'essaye même pas, encore une fois, de me justifier ou de le convaincre. C'est voilà, il met son avis, c'est tout. Nicolas qui a une astuce pour moi, j'ai une astuce pour toi, trouve un vrai travail et arrête de faire les poches des ados. Voilà, avis très tranché, je décide de ne pas l'écouter. Voilà, en tout cas, j'espère que ça ne vous a pas trop donné de négativité dans votre journée après avoir regardé cette vidéo. L'objectif n'est pas de perdre foi en l'humanité, vous l'avez compris, mais c'est simplement de vous faire prendre conscience que oui, il y a des personnes sur Internet, enfin des personnes dans le monde de manière générale qui ne pensent pas comme nous. Il y a des personnes qui sont entre guillemets méchantes, des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau et qui vont venir un petit peu déverser cette haine sur les réseaux sociaux, sous vos postes, etc. Donc ça, on le sait et vous en aurez. Maintenant, si vous en avez, ça veut dire que c'est plutôt positif parce que ça veut dire que vous êtes polarisé. Si vous n'êtes pas polarisé, ça veut dire que vous faites quelque chose de mal. Souvenez-vous, il n'y a pas de business ou d'audience au milieu. C'est soit on est à gauche, soit on est à droite, point barre. Donc, il faut être polarisé, il faut avoir des avis tranchés et donc rechercher à avoir des haters pour pouvoir en rigoler derrière, pour pouvoir en débattre avec vos amis, etc. et tout simplement travailler sur ça parce qu'à un moment donné, si vous voulez réussir, que ce soit sur internet ou pas, vous allez déranger du monde, vous allez déranger des personnes. On ne réussit pas sans déranger quelqu'un à un moment donné. Vous voyez comme c'est le cas ici, même si en réalité, cette personne, moi je ne les dérange pas. Je veux dire, je fais une vidéo, ce n'est pas comme si je venais chez eux toquer à la porte pour laisser leur vendre un truc. mais je les dérange parce qu'à un moment donné, quand ils ont vu cette vidéo, ils se sont sentis atteints parce qu'ils n'ont pas les mêmes résultats, etc. Donc, vous êtes obligés de déranger des personnes, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu et il ne faut pas s'en vouloir, c'est comme ça et on va juste essayer de ne pas être impacté par ça en ignorant les commentaires et en mettant en perspective tout ça. Si vous avez envie de développer votre business, si vous voulez aller plus loin, je vous mets comme d'habitude un lien vers ma formation gratuite qui se trouve dans la description L'objectif de cette formation, c'est de vous apprendre à atteindre le million sur Internet et bien entendu, pour atteindre ce million, vous aurez des haters, bien entendu que vous allez déranger des personnes mais comme vous l'avez compris, ce n'est pas si grave que ça en réalité et les haters, en fait, ils restent sur Internet, ils restent cachés derrière un pseudo, derrière une miniature qui ne représente pas leur visage donc en fait, on s'en fout complètement. Donc, ne soyez pas bridé par ça, boostez votre business, utilisez les bonnes stratégies qui fonctionnent aujourd'hui et ces stratégies, je vous les partage dans la formation gratuite qui se trouve dans la description, vous avez également la possibilité de cliquer sur le lien qui apparaît juste ici sur votre écran. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces différents commentaires de haters, n'hésitez pas à partager un commentaire que vous-même vous avez eu et sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouve de l'autre côté, cliquez sur le lien ci-dessous, c'était Rémi, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501